Bonjour à tous, votre JTD, produits de bourse avec Trading Central, Deutsche Bank sur le devant de la scène. Selon Reuters, le groupe bancaire allemand étudierait de nouvelles mesures de restructuration concernant ses activités de marché aux Etats-Unis. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur le titre et visent des cibles à 6,10€ et 5,50€. Le démenti d'Orange, le groupe a réfuté des informations de la publication spécialisée TMT Finance, selon lesquelles il étudierait une éventuelle session de participation dans ses tours mobiles et son réseau de fibres en Europe. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur le titre et visent des cibles à 13,69€ et 13,42€. La stratégie du jour, il y a, d'après la phase de progression ayant pris place durant la première quinzaine de mai et qui avait permis au titre de sortir d'une zone de consolidation en place depuis février, La Valeur a observé une brève phase de consolidation. Celle-ci a pris fin à l'approche de la moyenne mobile à 20 séances haussières et qui continue d'exercer une pression positive sous les cours. De son côté, le RSI rebondit au-dessus des 5 ans sans être en zone de surachat. Au-dessus de 94, 34€, soit le cours de clôture du 6 mai, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue en direction de 115,45€, puis 123,65€ en extension. Portez-vous à l'achat sur le Varancol C638T, émis par Unicredit, de prix d'exercice 110€ et de maturité au 18 décembre 2019. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40. Le principal indice de la place parisienne reste engagé dans un mouvement de consolidation de court terme. Les mouvements intra-jour s'effectuent par à-coups et aucune tendance ne parvient à se dégager. Sur un plan graphique, une figure de retournement de tendance, dite en tête et épaule et en cours de formation, il faudra surveiller attentivement la zone des 5200 points qui, si elle venait à céder, ternirait les perspectives de court terme. Tant que ce niveau tient une poursuite des oscillations de marché entre 5 448 et 5 200 points, est privilégiée. Le dépassement net des 5 448 points ouvrirait la voie à une hausse rapide vers 5 600, voire 5 658 points, sommet de 2018. Positionnez-vous à l'achat sur le VAR en poutre 3643T, émis par Unicredit de prix d'exercice 5 200 points et de maturité au 20 décembre 2019. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada